La vie est comme un voyage balisé d'histoire et les histoires nous aident à comprendre ce qui est incompréhensible. Cette deuxième saison de Comme un Voyage t'embarquera encore dans des contrées inusuelles, mystérieuses, insolites et fantastiques. Dans le temps, dans l'espace. Mais chaque épisode sera guidé par une puissante boussole à la fois map et miroir. La fiction, les histoires, les romans. Salve et bienvenue dans cette nouvelle saison de Comme un Voyage podcast. Je m'appelle Sylvia, je suis italienne, née à Rome, mais bretonne à l'adoption. Je suis historienne de l'art, bibliothérapeute et enseignante. Dans ce podcast, j'aimerais partager avec toi la curiosité et l'émerveillement qui sont la base et le nutriment de toutes mes propositions, comme de ma vie. Si tu as déjà voyagé avec moi, avec la saison numéro 1 de Comme un Voyage podcast, tu te rappelleras que le lieu de part de chaque itinéraire a été une boutique réelle et imaginaire en même temps. Une boutique d'un horloger à Rome. Tu n'as pas eu l'occasion de t'embarquer dans ce premier voyage ? Tu es encore dans les temps pour le faire. La saison 1 est toujours ici, dans cette plateforme. Mais je te mets un lien au fond de la page pour la retrouver facilement. Imagine maintenant que dans chaque épisode, notre départ sera dans un nouveau lieu. L'endroit peut changer. Une bibliothèque, une librairie ou autre lieu magique dédié aux histoires et aux contes parce que tout au long de cette saison, notre fil rouge sera tracé par un ou plusieurs livres. Parce que je ne serai pas seule à t'accompagner. Avec moi, mon amie et collègue Elisa Nicotra, une artiste et une écrivaine extraordinaire. Elle nous rejoindra dans ses parcours et nous la rencontrerons aussi et toujours dans un lieu spécial et différent chaque fois pour encore plus de magie. Mais là, je laisse la parole à Elisa. Comme ça, ce sera elle qui vous expliquera plus précisément qu'est-ce qu'elle nous proposera et qu'est-ce qu'elle nous présentera dans notre voyage ? Bonjour tout le monde et merci Sylvia de m'avoir invité à partager des bouts de chemin, de ce périple, de la terre commune, du mythe, de l'archétype et de l'art que nous allons parfois affronter ensemble. Et vous qui écoutez, vous voudrez peut-être savoir qu'il y a cette nouvelle compagnie de voyage. Alors je vais vous essayer de vous le dire en quelques mots puisque j'ai réuni plusieurs cordes à mon arc, qu'on dit, au point que cet arc devient une harpe. Donc je vais vous jouer des morceaux d'harpe. Je vais chanter sûrement, mais je vais aussi jouer mon personnage préféré, c'est celui de la gitane érudite, ou sinon celui de l'écrivaine par ordre de fait, de la poétesse maudite, quelquefois même de... Ou, pour changer totalement de registre, d'une de ces dames délicieuses de tout Paris qui tiennent le meilleur salon littéraire qu'on puisse imaginer. Et toujours avec des tasses en porcelaine fine. Merci à Elisa de nous avoir présenté toutes les facettes et tous les personnages qu'elle nous proposera le long de ce voyage. Mais là, maintenant, il est temps de te proposer toutes les étapes de ce périple qui représentent la saison 2 de Comme un voyage. « Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Va dans les bois, va ! » Clarissa Pincolestès, femme qui court avec les loups. Et voici la liste des épisodes de 7 saisons de Comme un voyage. Un voyage où les pages des livres seront à la fois des ailes ou des voiles. Épisode 1 Comme un voyage intérieur, dans le temps, dans l'espace. En cet épisode, nous plongeons dans l'essence même du voyage. On part à la découverte d'un voyage aux multiples dimensions. Un périple à travers l'espace et le temps. Mais surtout, une quête intérieure et personnelle est une expérience transformatrice. À travers des contes mythologiques et culturels, des lieux historiques et naturels, et une incursion dans le monde féerique, nous explorerons la connexion sacrée entre l'homme et la nature. Et surtout, nous te proposerons des lectures qui s'apprécient comme un voyage. Prépare-toi pour un voyage de l'autre côté du miroir. Des histoires qui proposent des personnages énigmatiques, des doubles ou des jumeaux obscurs, étranges et mystérieux. Mais attends, et si ces créatures effrayantes n'étaient qu'une ombre cachée d'un autre être à découvrir et à embrasser pour le ramener à la lumière ? Des classiques de la littérature aux auteurs contemporains. Laisse-toi importer, bercé par les notes de musique inspirante et évocatrice qui t'accompagneront le long de ces voyages passionnants. Parce que comme il a dit Carl Gustav Jung, personne ne s'illumine en imaginant des figures des lumières, mais en rendant consciente leur obscurité. Laisse-toi guider dans une quête à la découverte des archétypes à travers des romans révisitant des héros universels et des histoires antiques. Les mythes La route est longue, mais le fil d'Ariane de cette aventure tisse le lien entre les mythologies ancestrales et les réinterprétations modernes, explorant la manière dont ces images des dieux et héros résonnent à nous. Dans notre vie quotidienne, nos personnalités et nos quêtes personnelles. Tout cela au rythme des livres, des bandes dessinées et, comme toujours, de la musique. Épisode 4 Les mots sorciers Femmes, écrivaines et... Le sujet et les sujets liés au féminisme se réinventent de nos jours sur plusieurs fronts et plusieurs formes. C'est une vague de redécouvertes et des révélations qui célèbrent des artistes, des scientifiques et des écrivaines injustement tombés dans l'oubli ou éclipsés par des hommes célèbres. Et que dire de la résurrection de la figure de la sorcière, tant historique qu'imaginaire ? En fait, Élise et moi, nous avons été toujours intéressés à ce sujet grâce aussi à nos études, à nos lectures et notre propre sensibilité. Ici, on te propose de découvrir ou redécouvrir quelques écrivaines et leurs œuvres aux mots magiques, un peu sulfureuses, extravagantes et souvent considérées comme scandaleuses pour leur temps. Des femmes qui ont su briser les normes de leur société et qui continuent d'inspirer le monde entier. Épisode 5 Se lire avec les tarots Entre arcane majeure, archétype et lecture inspirée des tarots. Qu'il dire de plus ? Dans cet épisode, on plonge dans l'univers passionnant des tarots, dans son histoire et sa symbolique. Ce jeu de cartes devenu un outil divinatoire est très répandu de nos jours et il est porteur de symboles archétypaux inspirants. Mais attends, il y a encore plus. Dans ce parcours, tu découvriras aussi des romans et des contes qui se sont inspirés de ces arcanes majeures et mineures qui sont ainsi des histoires envoûtantes autour de ces jeux qui n'en est pas un. Épisode 6 Il était une fois des dragons des fées des sirènes des mages et d'autres créatures féeriques. Voilà un sujet qui fait débat et qui est si riche qu'on ne peut pas l'explorer en seulement 30 minutes de podcast. Cependant, le but de cet épisode est de te prouver si tu ne l'es pas déjà que ces sujets ne doivent pas être considérés comme réservés aux histoires pour enfants ou seulement cela ou comme une littérature controversée car considérée sexiste. Au contraire, il s'agit d'un sujet et d'une lecture très sérieux qui cache plusieurs niveaux de compréhension et il serait vraiment dommage de ne pas les explorer tous. Épisode 7 La chair, la mort et le diable dans la littérature Au 19e siècle, le mouvement romantique a réveillé l'amour pour le mystère, le fantastique, et le surnaturel en réponse au siècle de la raison et du rationnel qui l'a précédé. Cependant, c'est à partir de la fin de ce même siècle que la littérature s'attaque de manière plus sombre aux peurs et aux angoisses ancestrales de l'humanité, explorant l'inconscient de l'être humain. C'est aussi l'âge du crépuscule de la morale manichéenne, une époque où les théories freudiennes ont relativisé le concept d'interdit et où la frontière entre bien et mal s'estompe. Une époque où l'on peut parler et écrire sur le diable et la chair sans craindre de finir sur un bûcher. Tu viens t'égendre à nous pour explorer les pistes envoûtantes de ce voyage fascinant ? Épisode 8 Nous, les humains et autres animaux Après notre voyage précédent dans les labyrinthes des contrées obscures, nous allons clôturer cette saison en beauté dans un voyage plus solaire. Tu seras présenté au peuple illé, griffu et velu comme l'un des leurs, ô humain de la tribu des peaux nues. Tu pourras contempler sous toutes leurs facettes la symbolique, les mythologies, les livres, les histoires et les œuvres d'art inspirées de nos frères non humains et de la nature. C'est une belle manière de conclure ces itinéraires que nous avons créés pour toi, Élise et moi, car nous sommes des partisanes de la connexion entre la nature et la culture et nous espérons que tu te joindras à nous dans cette conviction une fois que tu auras achevé ce long périple en huit étapes. Nous, nous retrouverons bientôt pour le premier épisode de la deuxième saison de Comme un voyage. J'ai hâte de partir avec toi en compagnie d'Élise sous les ailes et les voiles des pages et des histoires. Es-tu prêt ? A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada